Bonjour, je vous fais une petite vidéo, bonne résolution, parce que c'est le moment de prendre des bonnes résolutions et entre autres, et comme on me l'a demandé beaucoup, je vais vous donner quelques petits mots, quelques petits synonymes, quelques petites expressions par lesquelles on peut remplacer du coup. Souvenez-vous ma vidéo où j'en avais complètement ras-le-bol et j'en ai toujours complètement ras-le-bol du coup. Vous avez été aussi nombreuses et nombreux à me mettre en commentaire des petits mots pour remplacer ça. Je vous les mets un petit peu partout, je vous les colle là. Et là, je me suis fait une petite liste avec tous les mots qu'on peut utiliser pour remplacer ça. Ça, c'est mon t-shirt. Poetry. Enfin, faux. Et... Tchoui, c'est gros, tu mets ça, non ? Donc, j'ai fait une liste pour remplacer les du coups lorsque celui-ci est utilisé pour introduire une conséquence. C'est le cas le plus courant, je pense. Alors, j'ai noté ces mots et expressions-là. Voilà. Je lis parce que j'ai peur d'en louper. C'est pas que je les oublie tous, mais j'ai peur d'en louper. Et il y en a peut-être d'autres que j'ai oublié de mettre et là, vous me mettrez en commentaire d'autres mots. Encore d'autres mots. Et on pourra faire un glossaire anti du coup. Il y a ainsi, c'est ainsi que, aussi, donc, et donc, par conséquent, en conséquence, c'est pourquoi, c'est pour ça que, c'est pour cette raison que, de ce fait, alors et alors. Donc, j'ai des petits exemples. J'avais oublié de fermer ma porte-à-clé, du coup, j'ai dû faire demi-tour. Donc, j'avais oublié de fermer ma porte-à-clé aussi, j'ai dû faire demi-tour. J'avais oublié de fermer ma porte-à-clé aussi, ai-je dû faire demi-tour ? Alors là, il y a une petite, je vais vous les écrire, là, il y a une petite subtilité avec la virgule. Quand on inverse, aussi, virgule, j'ai dû, et aussi, ai-je dû, là, il n'y a pas de virgule. Bon. On peut utiliser, donc, j'ai dû faire demi-tour, de ce fait, j'ai dû faire demi-tour, par conséquent, j'ai dû faire demi-tour, en conséquence, j'ai dû faire demi-tour, c'est pourquoi j'ai dû faire demi-tour, alors, j'ai dû faire demi-tour, c'est pour ça que j'ai dû faire demi-tour, c'est pour cette raison que j'ai dû faire demi-tour. Et voilà, donc un autre petit exemple, ma porte n'avait pas été bien fermée, du coup mon chat a pu sortir. Ma porte n'avait pas été bien fermée, ainsi mon chat a pu sortir. C'est ainsi que mon chat a pu sortir. Et donc mon chat a pu sortir. Donc mon chat a pu sortir, on n'est pas obligé de mettre le « et ». Voilà, ça c'est une petite variante, on va dire. De ce fait, mon chat a pu sortir, ou par conséquent, ou en conséquence mon chat a pu sortir, je suis bien d'accord que en conséquence ça fait peut-être un peu grandiloquent par rapport à « du coup ». C'est pourquoi mon chat a pu sortir, c'est pour ça que, c'est pour cette raison que, alors mon chat a pu sortir, etc. Et vous avez compris le principe. Et maintenant on va passer à une autre liste, quand du coup, « introduit la phrase », c'est comme « voilà » ou « voilà ». Pour « introduire », pour « ouvrir la phrase », on va dire. Donc j'ai noté « au fait » et « au fait ». Bon, j'y pense, à vrai dire, en fait, en réalité, voilà, et bien, alors. Donc tout ça c'est des petits mots qu'on utilise aussi comme ça, mais peut-être moins souvent, ou alors je les ai remarqués que du coup, c'est bien de varier un petit peu. J'ai rien à la limite contre le « du coup », j'ai déjà dit, j'ai rien contre le « du coup » en lui-même. Ce qui m'embête, c'est qu'on l'utilise tellement, mais tellement trop, quoi. Quoi ? Le quoi, c'est pareil, bref. Donc des petits exemples, « du coup, tu as pensé à acheter des brocolis ? » « Au fait, tu as pensé à acheter des brocolis ? » « Et au fait, tu as pensé à acheter des brocolis ? » Donc la variante avec le petit. « Bon, tu as pensé à acheter des brocolis ? » « J'y pense, tu as pensé à acheter des brocolis ? » Et un autre petit exemple, « du coup, je suis tellement fatiguée que j'ai même du mal à me lever le matin. » C'est pas faux. À vrai dire, « je suis tellement fatiguée que j'ai même du mal à me lever le matin. » « En fait, je suis tellement fatiguée que blablabla. » « En réalité, je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à me lever le matin. » « Voilà, je suis tellement fatiguée que j'ai même du mal à me lever le matin. » « Bon, je suis tellement fatiguée, etc. » « Eh bien, je suis tellement fatiguée que j'en ai même du mal à me lever le matin. » « Alors, je suis tellement fatiguée que j'en ai même du mal à me lever le matin. » Voilà, donc tous ces petits mots-là, ça passe crème. Voilà. Et j'ai une autre liste pour remplacer le « du coup, quand il sert de ponctuation. » En général, on le met plutôt dans ce cas à la fin de la phrase. Donc en fait, en réalité, au fait, à vrai dire, c'est des petits mots qu'on a vus juste avant et qu'on peut utiliser à la fin. Même voilà, des fois on peut utiliser. « Voilà, pour pomper. » Je ne l'ai pas mis, mais. Donc des exemples-là, il va falloir que je parte, du coup. Il va falloir que je parte, en fait. Il va falloir que je parte, au fait. En fait, au fait. Il va falloir que je parte, à vrai dire. Et un deuxième petit exemple. « Je suis en retard parce que du coup, j'ai oublié de mettre mon réveil. » « Je suis en retard parce qu'en réalité, j'ai oublié de mettre mon réveil. » « Je suis en retard parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre mon réveil. » « Je suis en retard parce qu'à vrai dire, j'ai oublié de mettre mon réveil. » Voilà, donc ça se tourne un petit peu autour de la fatigue. Bref, bref, on l'utilise aussi beaucoup, bref. Peut-être un petit peu moins depuis que la série sur canal s'est arrêtée. Eh bien, sur ce, je vous souhaite de bonnes résolutions. Je vous souhaite une belle année 2020 avec beaucoup moins de du coup. Et j'espère que ça vous aura servi. Je sais que c'est des mots que vous connaissez, mais des fois, on n'y pense pas. On se dit, je voudrais dire autre chose que du coup, mais j'y arrive pas. Et vous pouvez vous la répéter en boucle, la vidéo. Ainsi, en fait, en réalité, à vrai dire, par conséquent, donc, si vous voulez, je vais vous faire un petit clip comme ça à la fin. Et vous pourrez vous répéter que ça à la fin, ou je ferai peut-être une vidéo à part, à se tourner en boucle. On va faire ça, on va faire ça. Allez, salut !